mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nyonce report aujourd'hui encore nous nous retourons pour un témoin puissant et c'est le témoin puissant d'un frère un frère qui va nous expliquer ce qu'il faisait la plupart du temps en fait lui il venait à l'église et il croyait que c'était du business de toute façon c'est ce qu'on lui disait ou encore c'est ce qu'il voyait ah mes frères et soeurs tenez vous bien ça va être chaud si vous avez regardé la vidéo précédente vous savez que nous avons tout simplement parler d'un homme d'un pasteur qui demande à ce que tous ses fidèles payent mille dollars par le nombre d'années vécues sur la terre et ici nous allons voir réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'église afin d'aller entrer encore dans la profondeur de ce que nous avons commencé hier la profondeur de la sorcellerie ou encore de la magie même autour de nous ça va être chaud c'est l'exemple qui va parler de cela mais touchons ce cas là d'abord pour aller jusqu'à là nous avons vraiment besoin de dieu pour nous aider parce que quand on parle des témoins puissants c'est vraiment puissant et c'est vraiment plus grave que grave puis on s'aime et demander à dieu de nous soutenir disons seigneur jésus c'est de blair guide nous tout au long de cette mois puissant que tout ce qui ne te glorifie pas autour de nous qui vient dix de satan soit détruit au nom de jésus au nom de jésus que tout ce qui n'est pas de toi tout de moi que tout de tous les abonnés tout ce qui ne confesse pas ton nom notre vie soit détruit et lit tous les démons tous les mauvais esprits qui sont même autour de nous pour essayer de perturber le travail à que toi même ce que tu sois là merci ce n'est de nous purifier pardonne-nous le péché nul n'est pas fait que ton sang précieux nous couvre ce matin que ton sang précieux nous visite aujourd'hui et que ton sain d'esprit ton bon esprit viens nous visiter que toi même seigneur je sais que tu nous conduisent tous les jours de notre vie merci seigneur de souffrir un vent de guérison dans la vie de tous les abonnés souffrir un vent de guérison dans la vie de tous les abonnés tous ceux qui regardent la vidéo toutes les personnes qui regardent cette vidéo qui sont malades descendent chez elles et guéris-les envoie la paix dans les familles envoie la paix même dans les lieux où il ne devrait pas avoir la guerre dans les églises envoie la paix là-bas tout ce que le diable a tenté de faire pour diviser les humains les hommes de dieu même les chrétiens au nom de jésus que tout cela soit mis en échec merci seigneur d'aider les jeunes à travailler dans leur du bonheur et à trouver un bon emploi merci seigneur de délivrer toutes les femmes qui se trouvent dans la prostitution s'il te plaît seigneur viens nous en aide merci seigneur de nous regarder aujourd'hui et de nous délivrer de tout ce que nous faisons qui ne te glorifie pas souffle un vent précieux sur nous seigneur un vent qui va nous ramener sur ton bon chemin et y rester jusqu'à la fin du temps et même après afin que nous puissions tout ce mal au paradis merci seigneur de détruire tous les projets des satanistes qui se trouvent même dans nos familles, dans nos maisons, partout même dans nos quartiers tout ce qu'ils font que cela n'est pas défectionnant merci seigneur de tout renverser autour de nous tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne te glorifie pas dans notre vie toutes les mauvaises doctrines, tout ce qu'on enseigne même à l'église qui ne sont pas vrais aide-nous seigneur à trouver cela, donne-nous ton esprit de discernement donne-nous ton intelligence donne-nous ta connaissance, donne-nous ta sagesse nous ne voulons plus nous laisser tomber par le diable et si tu permets que nous tombons sur ce témoin puissant aujourd'hui c'est pour découvrir toutes ces choses que nous ignorons au travers du témoin de ce frère nous allons découvrir des choses qu'on ignore merci seigneur de prendre le contrôle de notre vie merci Jésus de détruire tous les peurs de l'ennemi et de dévoiler ses yeux maintenant seigneur nous allons t'insiter c'est moi puissant accompagne-nous accompagne-nous et vers ce que tu se passe dans tes terres bonnes conditions Amen Applaudissez mes frères et sœurs Applaudissez mes frères et sœurs c'est extraordinaire de telles prières vous devez les faire chaque jour parce que c'est très important il y a effectivement des esprits et des témoins même de l'écartiste des satanistes qui sont prêts à visiter les gens les familles des gens pour pouvoir faire des choses négatives et vous avez besoin de prier ici nous allons entrer dans l'église ici un homme va nous expliquer ce que lui il a vu dans sa vie franchement ce qu'il va nous dire il va vraiment nous étonner écoutons son histoire, écoutons son témoin, son expérience il va tout nous raconter et qu'est-ce qui a changé sa vie il va tout nous dire il va même nous dire qu'il a eu la possibilité de rencontrer le Seigneur Jésus Christ comment il était ? est-ce qu'il était beau ? est-ce qu'il était vilain ? est-ce qu'il était gentil ? est-ce qu'il était comme ceci ? est-ce qu'il était un esco ? est-ce qu'il était un esco ? écoutons moi j'étais chrétien je suis toujours chrétien et puis quand je dis j'étais chrétien c'est parce que j'allais à l'église et je pensais que j'étais chrétien et que j'étais dans une église auquel on nous disait toujours voilà Jésus t'aime et si tu donnes tu vas recevoir tu serais béni et ma façon d'aller à l'église j'allais à l'église mais je ne suivais pas Dieu j'allais à l'église et en même temps je faisais ma vie je faisais des choses je finis l'église je vais dans la boîte nu et je dors là-bas je bagage je faisais beaucoup de choses partout je passe je cause des problèmes et je faisais beaucoup de choses du mal beaucoup de choses que Dieu n'aime pas ça veut dire que l'un chrétien il va à l'église pour la forme mais au fond il n'aime pas il continue de faire les choses du mode il se bagarre et c'était ça sa vie et le dimanche je vais à l'église je vais dire au Seigneur pardonne moi le pasteur dit tu serais béni je dis alléluia le pasteur dit donne tu vas recevoir la bénition et puis j'allais à l'église et si j'ai quelque chose je donne à l'église et en pensant que voilà Dieu va me pardonner quoi que je fais parce que l'église c'était que tu donnes tu reçois si tu ne donnes pas tu ne reçois pas donc pour moi je partais à l'église comme un business parce que c'est tout ce que j'entendais là-bas puisque je ne conseille vraiment rien il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent vraiment rien quand quelqu'un dit je ne connaissais vraiment rien c'est tout simplement parce que cette personne ne disait pas la parole de Dieu parce que c'est la parole de Dieu qui peut nous donner la connaissance que nous recherchons est-ce que vous comprenez ? et quand il arrivait là-bas il n'attendait pas la parole de Dieu en fait tout ce qu'il entendait là-bas c'était l'évangile de la prospérité on lui disait seulement donne et tu recevoir donc pour lui quand il commet le péché il vient à l'église il fait juste une faune et c'est fini ses péchés sont effacés voici comment lui il a grandi dans une église et franchement ça c'est réel c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui la plupart du temps les gens même ne savent même pas que Jésus-Christ revient il revient pour sauver son peuple il est toujours avec nous il est toujours avec nous pour nous garder il est toujours avec nous pour nous protéger et qu'on doit se répandir on doit tout simplement abandonner nos mauvaises voies ah mes frères et sœurs c'est quel chrétien qui continue toujours à aller dans les bois de nuit en train de boire et il est avec les filles en train de se danser là-bas ah c'est quel chrétien qui passe tout son temps à se renouer sur la prostitue en train de faire des choses bizarres comment tu fais ? un chrétien qui passe son temps à se bagarrer à te les maquiller toutes ces histoires c'est pas possible mes frères et sœurs c'est pas possible la parole de Dieu nous demande d'être sain de se sanctifier on nous dit même que l'une n'est pas fait même pour nous aider même à dans notre marche pourquoi on ne pense pas que nous sommes trop sales pour nous aider devant Dieu nous devons savoir que Jésus-Christ est là pour nous aider et nous devons nous purifier faire tout ce qu'alors possible pour pleurer à Dieu parce que cela est bon cela est juste et nous préparerons notre vie pour la mort en fait c'est le ciel qui nous intéresse c'est pourquoi nous nous mettons à part pour Dieu et je ne savais pas qu'il y avait l'enfer bien sûr que la Bible parlait l'enfer mais je ne croyais pas vraiment l'enfer je croyais que c'est juste Dieu si tu crois que tu fais tu causes n'importe quel problème tu crois que tu pêches et que tu viens à l'église tu fais un don à l'église Dieu va devoir te pardonner mais je ne savais pas que cela il faut la repentance il faut accepter Jésus comme saigneur et sauveur et aller lui suivre pas juste dire avec la bouche mais lui suivre selon selon la Bible et j'avais tellement des problèmes et que j'allais en bois tellement je buvais et je buvais j'allais partout j'ai eu des problèmes j'ai eu des problèmes à la police jusqu'à je suis allé en prison j'ai fait presque de moi là-bas et quand j'étais là-bas j'ai commencé à réfléchir à ma vie j'ai dit mais pourquoi je suis là déjà et je regarde toute la vie des désordres et c'est ça qui m'a mis dans les problèmes je vois la boisson tout ça est négatif tout ce que je faisais était négatif et j'ai commencé à regarder ma vie du début jusqu'à la fin puisque je partais à l'église mais je n'ai jamais lu la Bible je ne connais même pas ce qui est écrit dans la Bible donc Aiyiye Aiye Aiylaud moi j'ai parté à l'église juste parce que je voulais蛋 et que béni financé ou n'importe comment C'était juste qu'il Tomba là-bas, puisque le fréquentant, tu vas donner, tu vas recevoir. Il s'est dit qu'il va aller là-bas juste pour faire genre comme de la loterie quoi. Tu payes un ticket de loterie, tu graisses, c'est ça, c'est ça. Et il n'a jamais lu la Bible. Il ne savait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a des gens malheureusement qui sont perdus. Mais qui se retrouvent quand même à l'église. Et là-bas, au lieu de s'installer la parole de Dieu, les gens passent le temps à prêcher sur la parole. Ils sont plutôt sur l'argent. Ils vont dire la possibilité. Ah, donc tu vas recevoir. On va construire un bâtiment. Il faut venir payer. Or, les gens ne commencent pas par donner la parole de Dieu. Les gens ne se doutent même pas que même dans la salle là, il y a des gens qui peuvent perdre la vie. Même avant même que le bâtiment soit construit. Où vont aller les dames si on ne leur prêche pas la parole de Dieu? Le temps est court. Il n'y a pas le temps. La vie n'est pas longue. Le temps est court. Et nous avons vraiment besoin de ce qu'il nous faut pour avancer. C'est pourquoi nous faisons cette vidéo pour vous dire mes frères et soeurs. Si vous êtes dans son cas, cherchez la parole de Dieu. Maintenant, vous-même là, vous ne devez plus attendre qu'un homme de Dieu vienne vous raconter des choses. Prenez la Bible sur son sens livre. Asseyez-vous tranquillement dans votre chambre. Et dites, Seigneur Jésus-Christ, s'il te plaît, parle-moi toi-même. Il faut me parler. Tu as une bouche. Moi, Jésus, j'ai une bouche. Il y a des oreilles pour entendre tout ce que tu as me dit. Parle-moi seulement. Dieu va te parler, mon frère. Il faut être dans la connaissance de la parole de Dieu. Parce que si tu vas à l'église, sans avoir toi-même à la base tes connaissances de la Bible, il faut t'enarquer. Il te prévient en même temps. Quand le pasteur dit, tu vas aller baigner, j'ai dit hallelujah. Et tu vois, je viens à l'église, si j'ai quelque chose à payer pour l'église, je paie, je donne, en espérant que ça doit pardonner mes péchés. Donc je vivais toujours cette vie-là. Parce qu'à l'église, là où j'étais, on ne parlait jamais de l'enfer. On nous parlait toujours de comment Dieu est bien, Dieu, tout ça, mais on ne nous a jamais dit que Jésus est venu nous sauver. Pour que Jésus est venu lui donner sa vie. Pour que ce qui compte tout en lui ne va pas en entrée. Mais qu'il a la vie éternelle. Moi, je ne savais pas ça. Moi, je croyais que c'était juste des choses, disons, qu'on parle. Voilà que j'ai payé le Seigneur. J'ai dit Seigneur pardonne-moi. Seigneur Dieu, je ne savais pas, pardonne-moi. Je vais te connaître personnellement. C'est comme ça que le Seigneur, la peur a commencé à me prendre. Et je suis allé un jour, je me suis couché au lit. Et voilà, subitement, je me retrouve en enfer. Quand je dis en enfer, l'enfer que vous ne comprenons pas, l'enfer. J'ai vu des millions, des millions de gens qui étaient là-bas en enfer. Ils pleuraient, ils demandaient pardon. Mais il n'y avait pas d'espoir. Il y avait des millions, des millions de gens. D'autres gens étaient dans le feu. D'autres gens étaient dans l'obscurité. Le diable, j'ai vu, ils brûlaient d'autres gens comme le barbecue. D'autres gens, on les coupait en deux. La chair quitte et ça revient à tout un désordre. Des millions, des millions de gens. J'ai vu beaucoup de gens qui croient qu'il y a des dieux, tous les dieux, c'est la même chose. Mais tous ces dieux-là, il y avait des gens, tous étaient condamnés là-bas. Je n'ai vu personne là-bas qui pouvait m'aider. Personne. J'ai vu beaucoup de gens qui croient qu'il n'y avait pas la route. Tout le monde est des millions. J'ai vu même un ami qui est mort depuis il y a des années. Il était là-bas, il pleurait. C'est là où je dis, voilà, celui-ci, je le connais. Et je demande, il y a quoi ? La plupart des gens me disent, on est ici parce qu'on n'a pas que chose. Seigneur Jésus, please, aide-nous, aide-nous. Feu brûlé. J'ai dit, Jésus, il dit oui. Et puis, je regarde. Et étant en enfer, je regarde en haut, j'ai vu le paradis. Et étant en enfer, puisque la Bible même nous dit, Luc 16, verset 19. Quand le monsieur qui était en enfer a regardé le paradis, il a vu Lazarus qui était au paradis avec Abraham. Donc, c'est un peu la même chose que j'étais en enfer. Mais je regarde, je peux voir le paradis. Et j'ai vu le Seigneur, il était en haut d'une montagne. J'ai dit, Seigneur pardonne-moi. Et ça dit, il n'y avait pas d'espoir en enfer. Pas d'espoir. Des millions de gens criaient. Tellement la peur, tellement les cris vont te tuer. Tellement, tellement c'est terrible. C'est-à-dire, c'est un endroit que moi, je ne veux pas même parler. Je ne veux même pas, je ne veux pas, ce sont des endroits que je ne veux pas penser avec. Je ne veux même plus penser à ces gens des places-là. Et puis, j'ai demandé pardon. Mais il n'y a pas de pardon en enfer. Le diable, son travail, c'est de punir les gens. Ce sont des punis. Et l'enfer, c'est qu'on ne meurt pas. Même le diable va même te couper la tête. Et quelques secondes, ton corps va le rencrer. Tu serais encore en vie. Donc, et là, j'ai compris que quand tu es en enfer, ou le corps, même l'esprit ne meurt pas. Le corps, c'est juste comme un matériel. Mais quand tu meurs, l'esprit est vivant pour toujours. Ça ne meurt pas. Soit tu es au paradis, soit tu es en enfer. Et Jésus sur la route. Quand j'étais là-bas, je n'ai vu personne. Et moi aussi, j'allais à l'église avant. Cependant, je croyais que j'étais chrétien. Mais cependant, je ne suivais pas Dieu. Je faisais ce que je voulais en espérant. Je croyais que toute la route mène à Dieu. Mais cependant, il n'y a que Jésus. J'ai vu le Seigneur Jésus. Il m'a dit, change ta vie. Je dis, Seigneur, donne-moi, s'il te plaît. Je vais changer ma vie. Et puis, j'ai commencé. Le Seigneur était sur une montagne. Et il m'a sorti de l'enfer. J'ai commencé à grimper la montagne. J'allais en haut pour voir le Seigneur. Et sur la montagne, il y avait des gens qui montaient. J'ai grimper la montagne qui était devant moi. Et il y a une personne qui a fait le rêve. Il a glissé. Il est tombé au fond de la fosse, de la montagne. Et je regardais en bas. J'ai vu l'enfer. C'était grand, tellement large. Avec des millions, des millions de gens. Qui se brûlaient dans le feu comme le volcan. Pas de solution. Des cris. Des diables étaient tellement là-bas. Il y avait des qualités différentes. Diables. Comme les photos des démons que les gens fabriquent. Les gens font ça dans les rues. Je ne sais pas d'où ils prennent cette idée-là. Mais tout ce diable que vous voyez sur les photos-là. Je vous l'ai dit. Tout ce diable existe. Avec d'autres, avec des cornes. D'autres avec... Ils ont un corps. Ils peuvent te détruire en quelques secondes. Ta vie était détruite. Mais le corps ne meurt pas. Le corps revient. Ils font tout ce qu'ils peuvent faire avec ta vie. Quand j'ai vu quand le Messie qui était devant m'est tombé. En enfer, j'ai eu plus de courage de regarder. De marcher tout droit sur la montagne. Pour aller pour le Seigneur qui était au-dessus de la montagne. Je monte jusqu'à ce que je suis arrivé au-dessus de la montagne. Le Seigneur me mettant la main. Il me prend. Et je monte au paradis. Je suis encore au paradis avec lui. Je vous le dis la vérité. Il y a des gens sur ce test-là. Ils ne croient pas au paradis. Ils ne croient pas à l'enfer. Mais je vous le dis, il faut croire. Il faut croire. J'étais là-bas de mes propres yeux. J'ai vu l'enfer. J'ai vu le paradis. J'étais là-bas. Ce n'est pas quelque chose que je lui ai dit. J'étais là-bas. J'ai vu Jésus. J'ai vu toute cette réalité-là. Si tu ne crois pas en Dieu, malheur à toi. Et quand je dis croire en Dieu, ça ne veut pas dire, peut-être, tu crois. Comme tu dis, je crois juste avec la bouche. Parce que moi, avant d'aller en enfer, je croyais aussi avec la bouche. J'allais à l'église. J'ai fait plus de trois ans à l'église. Mais je n'étais pas né de nouveau. J'allais à l'église chaque dimanche. Mais je faisais ma vie pas selon la volonté de Dieu. Et qu'est-ce que la volonté de Dieu ? Dieu nous a donné la Bible. Tout ce qu'il écrit dans la Bible, c'est ce qu'il faut suivre. Il faut pas aller à l'église. Tu compares ta vie avec des gens. Ou tu marches selon les gens en pensant que ça va te sauver. Non, non, non. On ne peut qu'être que sauver si on marche selon la parole de Dieu, qui est la Bible. Il a mis tous les exemples et il a mis toute sa parole dans la Bible. Ma frère et soeur, si tu ne crois pas, va lire la Bible. Mais les frères et soeurs ne veulent pas s'asseoir. Pour lire la Bible, pour chasser la Bible, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Ah, qu'est-ce qu'il y a depuis le mouvement de l'église ? Hein ? Si tu ne veux pas compter le monde, ouvre l'église. Lise la parole de Dieu. Parce que tout s'y trouve. Même comme tu ne vas pas le prêtre sauvé. Tout s'y trouve. Ça se résume en quelques mots. La crainte de Dieu. Fais tout ce qui est possible pour te loyer de l'escroquerie si tu escroques les gens. Tant bien sérieux, c'est mal. Sors du mal et reviens à Dieu pour éviter l'exilience d'histoire. Sinon, tu seras dans les problèmes. Et fais le bien. Et demande à le saint Jésus de t'aider. Dans ta marche avec Dieu. Chaque jour, ne sois même pas obligé pour te dire que j'ai trop fort. Et marche avec humilité. Regardez. Tout ce qui va nous renvoyer toujours à la parole de Dieu. Et c'est vrai. Écoutons-le. Tu suis cette Bible, tu serais sauvé. Tu ne suis pas cette Bible. Si tu n'as pas d'idée que tu penses que Dieu va te pardonner ou dans cette manière. Ça, c'est pour toi. Lui, il a mis la repentance. Tu acceptes ce Seigneur Jésus. Tu te repends de tes péchés. Tu marches comme il te demande. Tu serais sauvé. Si tu n'acceptes pas ça, tu crois qu'il y a mille manières d'aller au paradis. Je suis désolé. Après la mort, si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer. J'étais en entrée, j'ai vu beaucoup de gens qui croient, des dieux. Ils ont beaucoup, tous ceux qui croient que ce sont des dieux. Il n'y a pas la route. Là-bas, ce n'est que Jésus qui m'a sauvé. Je n'ai vu personne. J'ai vu toutes les religions. Tu sais, le Seigneur m'a montré quelque chose là-bas. Parce que le Seigneur a fait que je vois des gens avec quelle genre de religion, ces gens-là, ils étaient quand ils étaient ici. Pour savoir qu'ils n'étaient que la route. Ils avaient d'autres, ils avaient attaché la tête. Comme vous connaissez d'autres, ils avaient des chaînes. Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils avaient des tattoos sous l'école. D'autres, avec beaucoup de dix ans. Tu les vois, tu imagines, tu connais leur vie qu'ils étaient dehors. C'est comme ça que je les ai vu. La photo est venue sur mes yeux. C'est comme ça que j'ai vu les gens là-bas. Il n'y a pas la route. Pas de force. Mais Jésus, qu'il a commencé à me parler quand j'étais envers. La lumière est venue et les démons. Tout le monde est parti. Il est resté à distance. Parce que sa présence, c'est la lumière. Personne, il est au-dessus de tout. Ce n'est que lui qui peut sortir. S'il n'y a pas Jésus dans ta vie, mon frère. Quand tu meurs là, même si les gens prient. J'ai vu parfois les gens meurent. On dit que voilà, que Père a son âme. On prie. On appelle des prophètes. Ça ne change rien sur ces messieurs-là. Vous pouvez prier. Je vous le dis la vérité. La seule prière qu'on peut prier, c'est de prier que le Seigneur donne la chance. Il peut revenir dans la vie et accepter Jésus comme Seigneur sauveur. Si il ne revient pas la vie, vous priez, vous pouvez bénir son âme. Un jour, il n'y a pas Jésus. Il est en enfer. Il n'y a pas la route. On ne peut qu'être sauvé si on a Jésus. Et Jésus, suive sa parole. Et non, même moi que je te dis, je suis un humain et je ne peux pas te sauver. Je donne juste un témoignage. Celui qui peut te sauver, c'est Jésus. Suis Jésus, pas moi. Ne suis pas des gens. Moi, je suis allé en enfer à cause parce que je croyais que je suivais les gens, les exemples des gens. Mais j'ai oublié que la Bible était là pour suivre. Quoi qu'il arrive, tu prie que mon Seigneur va donner la grâce de moi selon sa volonté. Donc, voilà ce qui était là-bas. Bon. Je continue. Et quand je suis allé maintenant, le Seigneur m'a amené au paradis. Je suis allé au paradis. J'ai vu le Seigneur. Il m'a dit, tu vas aller et tu vas parler de moi. Il dit, Seigneur, tu vois, je ne suis pas allé à l'école. Comment je vais parler de toi? Je ne sais pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Vas-y, je serai avec toi. Je serai avec toi. Vas-y, parle de moi. Je ne suis pas allé à l'école. Mais comment veux-je parler de toi? Vas-y, je serai avec toi. Tu as mon frère qui a eu le docteurat. Je ne sais pas en quoi. Même pour parler de Dieu même. Tu es là, tu es timide comme ça. Il faut dire, Seigneur, Jésus, qu'il te soutient. Il faut dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Chaque je dis à une personne. Jésus t'aime et fait te sauver, viens à lui. Proche l'évangile. Dieu a besoin que toi, tu parles. Et que tu parvennes à la connaissance d'abord. Et transmettre ses connaissances à quelqu'un. Et que ça se transmette. Pour qu'on ne puisse plus anarquer les chrétiens comme ça. Ou encore les hommes en général. Proche l'évangile. Écoutez bien cette partie-là. Il m'a dit, tu vas aller et tu vas parler de moi. Il dit, Seigneur, tu vois, je ne suis pas allé à l'école. Comment je vais parler de toi ? Je ne sais pas. Il dit, ne t'inquiète pas. Vas-y, je serai avec toi. Je vous le dis, je suis rentré ces jours-là. Quand je suis rentré dans ma maison, je me suis retrouvé. J'étais deux. Un de moi était couché sur le lit. Et l'autre, mon corps était debout. Je me regardais. J'étais couché sur le lit. J'ai dit, mais moi, je suis couché au lit. Et je suis encore debout. Pourquoi ça ? Je me touche sur le lit. Et je trouve, j'étais... J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça ? Mais un était le corps et un était esprit. Donc, c'était comme si quand quelqu'un meurt, son esprit sort sur lui. Et le corps reste là. Mais j'étais vivant. Le Seigneur était devant moi. J'ai dit, mais je touche mon corps sur le lit. Je ne bouge pas. J'ai dit, mais comment je peux devenir deux ? Et après ça, le Seigneur m'a mis dans le corps. C'est après que je me suis rêvé que j'ai commencé à lire la vie. J'ai commencé à comprendre l'esprit, le corps et tout ça. Mais sinon, ils m'ont fait la vie. C'est tellement sérieux. Et ce même jour-là, je vous le dis, après ce matin-là, j'ai changé. La façon de porter mes habits. La façon de parler. L'esprit. La peur m'a pris. J'avais tellement peur que je savais... J'avais peur que c'était la fin du monde, ce jour-là. C'est-à-dire, je suis allé dans ma maison. C'est-à-dire, le même jour où je suis né de nouveau. Le même jour où je suis né de nouveau. Le même jour où je suis né de nouveau. J'ai mis toute l'ancienne vie. Mes habits. Mon lit. Tout ce qui est passé dans ma vie. Dehors. Je suis allé. J'ai payé de nouveau. Je suis sûr. Des nouveaux habits. J'ai changé ma façon de m'habiller. Ma façon de parler. La trinthe. J'ai commencé à lire la Bible tous les jours. Prier. Et j'ai commencé à parler de gens. J'ai commencé à parler. J'ai changé de comportement. J'ai commencé. J'ai allé dans la rue. J'ai commencé à parler de Jésus aux gens. Mais mes amis me sont vus. Ils me disent que M. Graçon, ce n'est pas ce qui est arrivé. Et d'autres gens me disent. Mais tu vois, celui-là, il a perdu la tête. Mais cependant, je n'ai pas perdu. Je sais ce que j'ai vu. Celui qui ne croit pas en Jésus ira là-bas. Ça, il n'y a pas de solution. C'est comme ça, tous les jours, j'étais engagé. Dans la rue, je parle de Jésus. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Je disais que ça m'a changé de comportement. Jésus vient. Tout ça, la plupart de mes amis, tout le monde m'a abandonné. Parce que ma vie était de dévenir. Tu vois, j'ai changé d'un coup comme ça. Mais c'est juste parce que je connais l'enfer. Il y a des gens qui ne croient pas l'enfer. Même mon frère. Il y a des gens là-bas qui demandent. Ils veulent juste qu'on lui donne une chance. Mais il n'y a plus. 100 tumeaux, c'est fini. C'est comme ça que j'ai commencé. J'ai allé dans la rue. J'ai parlé de Jésus. Au fur et à mesure, j'ai commencé à évangéliser. J'ai commencé à parler beaucoup de gens. Puisque moi, je ne suis pas allé à l'école. Je ne connais rien. Je n'ai jamais allé à une Bible à l'école ou à la théologie. Tout ça, je ne connais rien. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que le Seigneur a commencé à venir plus près de moi. Et c'est là où j'ai commencé à connaître le Seigneur au fur et à mesure. Et je faisais la même chose. J'ai enseigné. Au fur et à mesure, j'ai parlé de la parole de Dieu. Puisque j'ai vu le Seigneur Jésus que dans la vision, je ne l'avais jamais vu personnellement. Ça, c'est quand je dormais. Mais au fur et à mesure, quand je rentre chaque fois à l'évangile, il y a des moments où je me couche au lit pour me reposer. Subitement, dès qu'il ferme l'heure, il y a quelqu'un qui me touche au lit. Quand je me tourne, il n'y a personne. Chaque fois, ça se répétait. J'ai appelé un ami. Il est venu chez moi. On a prié, prié, prié. Après, il est parti. Je me couche au lit. La même personne me touche encore. Là, j'ai dit, il me faut essayer de faire comme si je dors ici, pour voir ce que cette personne m'a fait. Mais je ne savais pas que c'était Jésus. Voyez ? La personne m'a touché. Je n'ai rien dit. Il m'a touché. Je n'ai rien dit. Après, j'envoie la main derrière. Je lui touche. Je force la main de quelqu'un qui me touche. Il dit, c'est qui ? Jésus, c'est toi ? Il m'a dit, oui. Il dit, n'ai pas peur. Et puis, il m'a dit, puisque j'avais fait une opération sur mon dos, il touche là où j'avais fait l'opération. Il m'a dit, tu veux que demain, je vienne te visiter ? J'ai dit, oui. C'est comme ça qu'il est parti. Il est parti. Je me suis dit, voilà. La plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui a été encore arrivé. Mais ma vie s'est changée, exactement comme ça. Voilà. Le lendemain, le grand matin, quand je me souviens, voilà le Seigneur Jésus qui descend. Il se place devant moi, face à face. Comme je vous le dis, face à face. La Bible nous dit, Jésus a été ressuscité et après la résurrection, Jésus est allé voir ses disciples. Ils se sont assis ensemble, ils ont causé. C'est même Jésus, je vous dis, face à face. Il est descendu dans ma chambre. Voilà le voilà devant moi. Je dis, qui es-tu ? Il me dit, Dieu. Je dis, Jésus ? Il me dit, oui. Je dis, le Fils de Dieu ? Il me dit, oui. Celui qui est mort pour mes péchés ? Il me dit, oui. Dedans, puisqu'il y est, il m'a dit qu'il devait venir me rendre visite. Et le lendemain, puisqu'il quand j'ai dormi, il m'a dit, donc je savais qu'il devait venir dans la journée. Donc c'est comme ça qu'il est venu. Et au même moment, je réfléchis, je dis, voilà. La plupart des gens sont dehors là-bas. Ils marchent. Ils ne savent pas vraiment ce que je suis en train de voir là. Mais voici Jésus, qui est mort des années. J'ai lu son ami. Le voici devant moi. Trop simple. Je vous l'ai dit, mon frère. Il est vivant. Je l'ai vu. De mes propres yeux, que ce soit au paradis, que ce soit, c'était Jésus vivant. Mais je vous l'ai dit, la vérité, Jésus est simple. On ne trouve pas Jésus dans le royaume où il se trouve dans l'humilité. Tu ne peux que le trouver là où les gens n'espèrent pas qu'ils seraient. La plupart des gens cherchent Jésus. Ils veulent aller dans des endroits où il y a des millions de gens ou dans des palais des rois. Mais cela ne se trouve pas. On ne trouve pas Jésus là-bas. On trouve Jésus dans l'humilité. Tu ne peux que lui trouver là où la plupart des gens ne veulent pas aller là-bas. Mais Jésus, pour trouver Jésus, c'est simple. Jésus est venu devant moi, le Fils de Dieu, qui est Dieu, que nous lui glorifions, que nous lui glorifions tout le monde. Mais regardez ce que Jésus vient. Il vient ce jour-là. Après que je cours avec lui, on s'assoit à la table. Jésus prend une bassine. Il ouvre l'eau dans les toilettes. Il vient avec la bassine. Il dépose l'eau à terre. Il me dit, mets tes pieds dans la bassine. Je pose mes pieds dans la bassine. Jésus, Fils de Dieu, le roi des rois, il prend de l'eau, il verse sur mes pieds, il lave mes pieds. Et je dis, merci, il ne dit pas de problème. Mais au fait du combien de personnes parmi nous pourront faire ça, on ne peut pas faire. Même ce que j'étais moi, je suis dit que ça va sonner un peu mal. Mais beaucoup de gens chantent à l'église, ils font des sons, il est vivant, mais ils ne croient pas. Ils parlent beaucoup de choses, ils ne croient pas. Je l'ai vu, il est mort des années, face à face. Jésus, Fils de Dieu, roi des rois, il lave mes pieds. Et puis il me dit, je lui dis merci, il dit, il n'y a pas de problème. Mais Jésus, il est venu devant moi. Tu le vois, c'est quelqu'un simple. Simple. Tu ne peux pas croire que c'est le même Jésus que des gens font. C'est comme s'ils viennent ici sur la terre au Dieu, il y aura le tremblement de terre. Mais simple. Tu le vois dans l'humilité. Il est simple comme si, si on te dit c'est Jésus, tu ne peux pas savoir. Mais la plupart des gens cherchent Jésus dans le palais des rois. Il ne se trouve pas là-bas mon frère. Si tu veux voir Jésus, c'est trop simple. Partage ta note avec les pauvres mon frère. Visite les pauvres. Sois amis avec des gens qui n'ont pas d'espoir. Va à l'hôpital, rends visite aux pauvres, aux prisonniers. Partage ton pain avec les pauvres mon frère. Jésus viendra chez toi. Tu n'as pas besoin qu'on prie pour toi pour que tu y viennes. Il connaît là où tu habites. Mais cela, c'est difficile. Même comme je dis là, la plupart des gens aujourd'hui sont sur la terre. Si aujourd'hui Dieu, si le Seigneur visait aujourd'hui le lendemain, il serait prophète. Mais tu ne peux pas vivre avec Dieu. Comment tu peux vivre avec Dieu ? Jésus n'est pas ça. J'ai vu Jésus dans mes propres yeux. La façon même qu'il s'est apparu devant moi, la façon qu'il est habillé. Si on te dit c'est Jésus, tu ne crois pas. C'est dans l'humilité. On ne trouve pas Dieu dans le palais des rois. Il n'est pas là-bas. Si nous décidons aujourd'hui d'aller dans les rues chercher, visiter des gens pauvres, partager nos pains avec des pauvres, ça c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas autre volonté que ça. Tout ce que les gens cherchent dans le palais des rois, Jésus n'est pas là-bas. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai vu de mes propres yeux. La Bible nous dit Jésus a été ressuscité. Mais moi aujourd'hui j'étais témoin, je l'ai vu de mes propres yeux. Et à partir de ce jour-là, ça a changé ma façon de penser vraiment qui est Dieu. Vous voyez, nous parlons de Dieu. Mais si vraiment Dieu vient devant ton décès Dieu, tu ne peux pas croire. Il est là où la plupart des gens n'espèrent pas. Les gens le cherchent là où il y a des millions de gens. Mais Jésus n'est pas là-bas. Si tu veux voir Jésus, c'est simple. Obéir à sa parole. Partage ton pain avec les pauvres. Mon frère ne te trompe pas. Il connaît là où tu es venu. La Bible est claire. Il a dit ça dans la Bible. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à servir le Seigneur. Et j'ai visité les gens. Je faisais la même chose que je faisais. Je fus en mesure. C'est comme ça, il y a un autre jour, le Seigneur est venu. Et avant que je me suis réveillé, ce jour-là, le Seigneur, il était assis à la table. Et ce jour-là, il était venu avec le pain. C'est comme le gâteau. Quelque chose comme ça, le goût du gâteau. Je ne sais pas si c'est le pain, mais ça avait le goût du gâteau. Et on s'est assis sur la table. Et puis, on a mangé ensemble. Au fur et à mesure, on parlait. Il me disait des choses. Mais quelqu'un va te dire, qu'est-ce que vous parlez ? Je sais que ça, les gens vont beaucoup réfléchir beaucoup. Mais Dieu, quand tu avais dû lui parler comme ton ami, vous parlez comme ami. Tu ne peux même pas imaginer que voilà, tu es devant Jésus. Ça veut dire que Jésus est simple. Ton Dieu est simple aussi. Il nous dit de pratiquer des bonnes oeuvres, de belles choses. Donc lui, il me montre l'exemple. Pour dire qu'il est l'homme le plus simple de la planète. Et pour aller au paradis là. Non mais parce que c'est même pas dur. Ça c'est parce que tu as traversé beaucoup de choses. Donc tu as éliminé beaucoup de choses dans ta vie. C'est pourquoi tu dis que c'est pas dur. Sinon les personnes qui sont à court, à la drogue, à la cigarette, aux femmes. Ça c'est là, ça devient compliqué. Mes frères et soeurs, que Dieu peut être en sortie avant de bénéficier de sa grâce et de l'amour de Dieu. Il n'y a même pas, tu ne peux même pas savoir ces liens là. Mais aujourd'hui, combien de personnes, personne ne nous peut accepter de servir ? Si au Dieu Dieu, tout le monde veut commencer au Dieu pasteur, demande prophète. Mais qu'est-ce que feront ceux qui sont dans la rue ? Qui ne leur envisitent personne ? Mais si tu vas là-bas, tu pourrais dire. Mais la plupart des gens ne peuvent même pas accepter de là-bas. Mais tu ne peux pas marcher avec Dieu. C'est difficile. Donc ça, c'est ce que le Seigneur m'a manqué. Moi, je partage aux gens, qui comptent croire la vie éternelle. Et c'est toujours comme ça que je commençais à marcher avec Dieu. Et au fur et à mesure de ma vie. Et au fur et à mesure que j'ai servi le Seigneur. Et un jour, il m'a amené au paradis. Je suis allé au paradis. Le Seigneur m'a dit, il m'a appelé, il était avec l'ange. Il m'a appelé, il m'a appelé l'ange. Il dit, montre là où des gens construisent leur maison ici au paradis. Et je suis la personne. L'ange m'a pris. On s'est promené au paradis. Je suis au paradis. J'ai dit, mais ça, c'est comme ça le paradis. Le paradis, c'est comme ça. Je regardais les places. La façon dont les places étaient bien là-bas. Je suis avec le pauvre paradis. On avait écrit là-bas, la construction des maisons. J'ai vu des gens qui construisaient au paradis. Il y avait des maisons grandes, qui étaient petites. Et Jésus m'a dit, avant que tu viennes ici un jour, je veux que tu construis ta maison ici, à cet endroit. Et j'ai regardé, j'ai dit, la Bible est vrai. Tout ce que vous enseignez écrit dans la Bible, c'est vrai. Je l'ai vu de mes propositions. Et puis, au fur et à mesure, on était là-bas. J'ai vu des gens. J'ai vu des gens qui s'amusent au paradis. Et puisque j'avais des frais, qu'ils étaient morts. Et quand je suis au paradis, je l'ai cherché au milieu des gens. J'ai dit, j'appelais le nom, mais je ne sais pas. J'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Et puis aussi, il y a des frais que j'ai perdus. J'ai perdu. Et j'ai trouvé quand même d'autres au paradis. J'ai trouvé d'autres frais, ils étaient assis sur une table. Ils étaient en train de manger. Et quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont donné à manger. J'ai pris. J'ai dit, est-ce que je peux manger la nourriture au paradis ? Et ils m'ont dit, non, ce n'est pas encore ton temps. Un jour, quand tu viendras ici, tu mangeras avec nous. Donc moi, je sais, le paradis, la vie était née, c'est vrai. Jésus, je l'ai vu. Et puis à mesure, quand j'étais au paradis, je veux que vous sachiez que la vie est vraie. Celui qui croit en Jésus ne mourra pas. Parce que je les ai vus. Tous ces gens-là sont au paradis. Et j'ai vu le père Abraham au paradis. Et lui m'a dit, je veux qu'un jour tu te souviens ici et que tu sois avec nous. Mais quand les gens parlent d'Abraham. Qui est Abraham ? Abraham au paradis. Tu vois Abraham. Abraham au paradis, il a l'âge. Il a peut-être 32 ans ou 31 ans. Abraham qui est mort. La Bible nous dit qu'Abraham est mort quand il avait 100 époussiers d'années. Mais je l'ai vu au paradis, il a au trop 31 ans, 32 ans. J'ai vu aussi le prophète Moses. Le Seigneur m'a manqué tous ces gens-là. Je les ai vus au paradis. Mais mon frère, tout ça là, j'ai vu Jean-Baptiste. Tous ces gens-là, ils ont les 30 ans, 31, 32 ans. Personne au paradis vieux. Tout le monde est jeune là-bas. Et je veux que vous sachiez que la Bible est vraie. J'ai témoin jusqu'à ce que j'ai vu. Et ce n'est pas moi qui peux vous forcer à croire. Mais ce que j'ai dit est écrit dans la Bible. C'est juste pour dire que Jésus a dit que je suis la résurrection. Et celui qui croit en lui ne mourra jamais. Et j'ai vu tous ces gens-là, le Seigneur m'a manqué tous ces gens-là. C'est pour que je comprenne que sa parole est réelle. J'ai vu Jésus face à face, que ce soit ici, dans ce monde-là où nous vivons aujourd'hui. Et c'est Jésus qui m'a enlevé à l'enfer. C'est même Jésus qui m'a manqué des prophètes au paradis. Et j'ai vu le Père au paradis. Quand j'étais en train de causer avec le Seigneur, le Père lui-même au paradis a dit « Voilà mon fils, écoute, il a dit ça c'est mon fils, écoute-le. » Exactement comme il est écrit dans la Bible. Donc je veux que nous sachions que la Bible est authentique. Il n'y a rien là qui a changé. Toutes les paroles, que ce soit vision, que ce soit tout ce que j'ai dit, c'est écrit dans la Bible. Donc le Seigneur m'a manqué ça juste pour témoigner. Donc il n'y a pas de discussion dans ce que j'ai dit. Mais mon frère, tout ce que je dis, c'est crois en Dieu, crois en Jésus et tu as la Bible à suivre. Ce n'est pas moi que de croire. Crois à Dieu. Mon témoignage, c'est juste ce que le Seigneur m'a montré. Ce n'est pas moi qui peux te sauver. Ne fais pas l'erreur. Mets ton espoir en Dieu. Ne mets pas ton espoir en moi. Je suis un humain comme toi. Et je suis aussi un humain qui va mourir un jour. Et si moi aussi je parle et que je n'ai pas, je ne suis pas Dieu, j'irai en enfer. Mais par la grâce de Dieu, je dis non, je vais parler là-bas. Je vais suivre Jésus tous les jours de ma vie. Mais c'est à toi de décider de croire ou non. Mais ce que je sais, c'est que tu ne crois pas, tu iras en enfer. Parce qu'il n'y a pas la route. Il n'y a pas la route. Et je veux aussi dire, béni sont ceux qui croient en Jésus. Parce que vraiment, j'ai vu au paradis, j'ai vu beaucoup de gens, j'ai vu la maison des d'autres gens qui étaient tellement brins au paradis. Mais la plupart des gens qui ont de grandes maisons au paradis, ce n'est pas, ce sont des gens qui, c'est des gens simplement dans la rue, ceux qui visitent des malades, ceux qui partagent leurs pains avec les pauvres, ceux qui sont à l'église, ils arrangent des chaises, ils balayent l'église, ceux qui font du bien, ce n'est pas, il n'y a pas d'autre route. Jésus est là, le chemin. Il faut faire du bien, dites tous ceux qui font du bien. Tu es simple, tu es un gars simple, tu es une femme simple. Tu fais du bien. Et tu es chaisement parce que, on te félicite même pour ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est le rhum dessus. Tu es juste dans toutes tes voies. Abonnez le Seigneur Jésus Christ comme ton sauveur. Ça, c'est extraordinaire. Tire au paradis, ce n'est pas aussi difficile que ça. Il faut vraiment prier pour les autres aussi, pour les aider sur ton chemin. Parler de Dieu autour de toi, parler de l'Évangile, c'est très important. Commence pas à partager cette vidéo. Je viens de parler de mon témoignage. Jésus est venu quand il m'a rendu vide. Il a pris la bassine, il a lavé mes pieds et il a fait ça deux fois. Il m'a visité deux fois, il a lavé mes pieds deux fois face à face Jésus. La Bible nous dit que quand Jésus a été ressuscité, il a apparu à ses disciples. Ils ont mangé ensemble. Jésus, j'ai mangé avec Jésus plus de six fois dans ma vie. Sur ce tel, nous vivons. Mais tout ce que j'ai dit, c'est témoin, c'est juste pour ce que le Seigneur m'a montré. Il m'a dit de partager. Mais le vrai, celui qu'il faut croire, croit à Jésus. Croit à la parole de Dieu. Que la Bible marche selon la Bible. Ne croit pas aux gens, ne marche pas selon les gens. croit à Dieu. C'est la Bible. Jésus, c'est lui qui peut te sauver. Il est le chemin. Il est la vérité. Personne ne peut te sauver. Parce que si je vais faire un témoinage comme ça, quelqu'un va peut-être penser que je suis Dieu. Je ne suis pas Dieu. Je vous dis, c'est la route. Croyez en Jésus. C'est lui seul qui peut vous sauver. Moi aussi, je suis un humain. Et tous les jours de ma vie, je vais essayer tous les jours, par la grâce de Dieu, de marcher selon sa volonté. et prier chaque fois que le Seigneur m'aide à faire sa volonté. Donc, c'est ça la vérité. Donc ça, c'est le témoin que j'ai eu avec le Seigneur dans ma vie. Et mes bénis sont ceux qui croient en Jésus. Je vous le dis la vérité encore. Ils sont bénis parce que Jésus est la résurrection. Après l'amour, c'est la résurrection. Mais mon frère, croit en Dieu, c'est simple. Puis, tu fais la volonté de Dieu. Ne comparte pas ta vie avec des gens. Comparte ta vie avec la parole de Dieu. Si Dieu dit, va à gauche, tu vas à gauche. Il dit, va à droite, va à droite. Ne discute pas. C'est ça, c'est parole. Ce que toi, tu discutes, c'est toi. Dieu ne change pas. Il est le même. Il a mis sa parole là-bas. Si nous croyons, nous verrons dans la vie. On croit pas, on ira en enfer. Je parle de ce témoin. C'est ma vie. Moi, j'étais un pécheur, mais pas la grâce de Dieu. Il m'a sauvé et il m'a manqué tout ça. Aujourd'hui, dans ma vie, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour glorifier le Seigneur et béni soit son nom. Et tout ce que je témoins, c'est juste pour vous dire, mon frère, il faut croire en Dieu et mettez vos responsables en lui. Ce n'est que lui qui peut vous aider. Donc, après ce témoignage, j'ai fini ce témoignage. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Et si après que tu as visionné cette vidéo et ce témoignage et que tu crois et que tu veux vraiment donner ta vie à Jésus, Jésus a dit, je me tigne à la porte. Celui qui entend va voir ouf, j'engrerai chez lui. Je mangerai avec lui et il mangerai avec moi. Donc, ce n'est pas moi, mais tu prie. Jésus, chez toi, là où tu es à la maison, il viendra. Si tu es d'accord et que tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui, peut-être que tu peux juste répéter la prière que je vais prier maintenant et accepter Jésus comme Seigneur sauvé dans ta vie. Répète après moi. Dis Seigneur Jésus. Seigneur, j'ai compris ce témoignage et je crois à ton fils. Je crois que tu as envoyé ton fils, le Seigneur Jésus. Il est venu sur cette terre. Il est mort pour mes péchés. Aujourd'hui, Seigneur, j'accepte ton fils, Seigneur Jésus, comme mon Seigneur. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Je sais que j'ai péché contre toi. J'ai fait beaucoup de choses qui ne te plait pas. Aujourd'hui, j'accepte et je crois que ton fils, il a porté tous mes péchés à la croix. Seigneur, aujourd'hui, je te remets ma vie. Seigneur, je reçois ta bénédiction et je reçois le pardon de mes péchés. Seigneur, Jésus, viens dans ma vie. Et dirige mes pas, Seigneur. Ouvre mon cœur que je puisse te connaître. Je te remercie, Seigneur, Jésus, de venir dans ma vie. Amen. Amen. Mes frères et soeurs, merci d'avoir regardé cette vidéo. Que de bénédier, mes frères et soeurs. Un autre mois, plus on va suivre. Si vous n'avez pas besoin d'abriquer sa voie sur la TV, et que Dieu vous bénisse. Ce n'est pas facile, mais Dieu vous aidera dans la suite de demain. Lisez la parole de Dieu sur ce six livres. Commencez par le Louvre Testament, et vous découvrirez des choses qui vont vraiment vous étonner. Je vous laisse fraîcheur. ...